bonjour à tous alors dans cette vidéo langues fait cette vidéo suite à voilà plusieurs personnes qui souhaiteraient rentrer dans le dans le métier d'ambulancier et qui nous contacte via le site internet ou ou sur facebook sur la page actu en but voilà c'est une question qui revient vraiment beaucoup donc c'est pour ça j'ai essayé de faire une vidéo pour y répondre c'est quels sont les avantages et les inconvénients du métier d'ambulancier alors pour répondre à cette question je voulais pas donner que mon avis à moi et c'est pour ça que on a posé la question sur le forum ambulancier et sur la page actu en but donc là les réponses en fait que je vais vous donner et bas ce n'est pas forcément les miennes c'est là les réponses en fait qu'on a eu qu'on a eu de bas des personnes des ambulanciers ambulancières qui ont bien voulu répondre alors on va commencer par répondre par les inconvénients du métier on finira par les avantages donc ce qui est ressorti le plus au niveau des inconvénients et bien il y a le manque de reconnaissance alors manque de reconnaissance de par de par qui bat de par la population en général et les professionnels aussi de santé médecin infirmières et soignantes enfin voilà pourquoi parce qu'ils ne connaissent pas du tout ou très peu le métier d'ambulancier voilà pour eux pour certains c'est on est que que des transporteurs des taxis et on fait que de conduire un patient du point 1 au point b voilà c'est ça mais voilà ils ne connaissent pas du tout du tout les autres choses qu'on peut faire donc voilà c'est ce qui est ressorti le qui beaucoup ressorti c'est le manque de reconnaissance après on a noté quoi on a noté les heures les heures disent qu'on a plus de vie perso en dehors du boulot ben c'est vrai que on fait pas mal d'heures les amplitudes peuvent peuvent être grandes on peut faire 12 heures de travail ça dépend ça va dépendre de la charge de travail de l'entreprise aussi mais c'est vrai que quand on est ambulanciers on a des grosses journées certains anciens on dit l'inconvénient le salaire alors le salaire ça va en fait dépendre de plein de critères ça va dépendre voilà de l'entreprise où vous travaillez des heures que vous faites des heures sup enfin il ya plein de il ya plein de facteurs qui entrent en compte donc pour certains oui ça va être inconvénient ils vont avoir des bas salaires mais pour d'autres raisons des salaires conséquents mais ça va être aussi dû aux la charge de travail aux heures supplémentaires qu'est ce qu'il ya oui s'il est les temps de conduite c'est vrai qu'on conduit beaucoup surtout quand on est en milieu rural on fait on peut faire des longues distances mais je pense que voilà ce qu'ont répondu le temps de conduite c'est pas tant les distances après enfin ça va être les les temps de conduite dans la journée en fait ça a été dit ouais que les chauffeurs routiers par exemple ils ont un disque ils sont limités au temps de conduite que les ambulanciers pour le moment alors je fais cette vidéo mais ils sont pas il n'y a pas de pause en fait on peut conduire toute la journée quoi donc voilà ça peut être un inconvénient et puis bon ça fait aussi relation aux grandes amplitudes horaires mais c'est vrai que pour gérer les rendez vous perso si on va aller chez le médecin par exemple ou autre eh bien c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas souvent dans nos plannings la veille pour le lendemain enfin le soir la veille le soir pour le lendemain matin donc c'est un peu compliqué de pouvoir programmer des rendez vous il ya quoi d'autre aussi bah voilà les oui c'est ce que disait un les heures d'embauche la veille pour les lendemains et ne pas savoir notre notre amplitude journalière c'est ce qu'on va travailler soit à 4h30 5 heures ou 12 heures ça on ne sait pas et parfois on vous dit vous avez fini sauf que au dernier moment il ya une mission qui tombe et on n'est pas fini quoi un autre inconvénient bon bah ça voilà si on ne s'entend pas avec son binôme dans l'ambulance c'est vrai que les journées peuvent être trop longue mais oui on peut noter ça en inconvénient mais bon après ça peut s'arranger je pense mais ouais c'est vrai que si les journées peuvent être très très longue si avec le binôme ça va pas et qu'est ce qu'on a ah oui le manque de formation continue manque de révision et manque de possibilité de se perfectionner alors c'est vrai qu'après la sortie d'école on allait la fgsu qu'on doit recycler tous les quatre ans mais en dehors de ça il n'y a pas de il ya que ça quoi mais du coup je vais rebondir un peu là dessus sur ça le manque de formation continue de révision et justement c'est ce qu'on a mis en place avec mon équipe si vous vous êtes membre d'actu en but en fait vous aurez accès à des fiches de révision à une centaine de fiches de révision des cours des cours qui sont pas enfin des au dessus du débat c'est à dire que on a deux paramédics au québec qui était ambulancié de la français ils sont partis au québec ils sont paramédics maintenant et bien ils ont nous ont fait des cours en fait des cours de chez eux au canada au québec mais ils sont adaptés à la france parce que vous savez on n'a pas les mêmes mêmes champs d'action que les paramédics mais ils ont adapté leurs cours et notamment on apprend pas mal de choses qui sont pas enseignées au débat et j'avoue pour les prises en charge en samu mais rien que même pour les bilans et les termes médicaux eh bien c'est un c'est un plus donc c'est vraiment pas mal donc si vous voilà vous souhaitez en savoir plus vous verrez en dessous de la vidéo si vous êtes sur youtube en dessous de la vidéo il ya le lien en fait qui explique tout ça donc ça n'engage à rien vous pouvez cliquer dessus et tout vous expliquer en fait tout ce que vous pouvez retrouver en fait dans cette plateforme des membres voilà de cette plateforme de formation continue tout simplement maintenant on va parler des avantages alors des avantages et bien le rapport humain ça c'est un avantage que qui est pas mal revenu les rapports humains forcément si on est ambulancière il faut aimer les autres donc c'est primordial alors là il ya quelqu'un qui m'a mis un grand texte donc je vais vous le lire donc pour pour moi c'est alors c'est pas moi qui dit en c'est c'est ce qu'on m'a envoyé donc pour moi c'est ce que l'on vient aider son prochain aussi bien en vaisselle en ambulance on aide aussi à l'administratif des gens c'est de l'aide du partage redonner le sourire et en urgence c'est l'adrénaline les missions qui se suivent mais qu'ils ne se ressemblent pas chercher le pourquoi du comment en faisant mieux les bilans chercher des solutions pour améliorer une douleur un inconfort une inquiétude comment faire sortir le patient au mieux en trouvant des solutions si possible à toutes les situations rencontrées c'est la rencontre de personnes différentes des personnes en grande précarité ou des personnes aisées c'est une richesse de pouvoir discuter avec autant de monde et là notre profession n'est pas routinière on ne sait jamais à quoi on va s'attendre à quoi notre journée sera faite et on en apprend chaque jour en fait sur un tas de sujets différents il ya entre guillemets la liberté mais malgré que on soit le géolocalisé avec les pas d'autres et qu'il y ait quelques personnes qui soient au dessus de notre tête à nous donner des ordres ou à nous surveiller bon et par contre voilà en ambulance si on travaille avec un binôme qu'on apprécie ça ça a pas pris le binôme se comprend y rigole mais voilà donc ça c'est ce que il m'a été envoyé donc bah voilà j'ai fini avec les retours qu'on avait eu voilà si vous êtes ambulanciers ambulancière et que vous souhaitez commenter cette vidéo apporter plus d'inconvénients d'autres avantages et bien vous pouvez les noter dans les commentaires de cette vidéo et n'hésitez pas à partager aussi cette cette vidéo et vous abonner à la page et puis comme je vous disais dans le lien de la vidéo dans la description vous trouverez donc le lien sur la plateforme de formation continue je souhaite bah voilà je vais remercier aurélie gwen seb sholanka michel et francis qui ont qui ont beaucoup commenté qui ont beaucoup répondu aux questions qu'on avait posé sur le forum ou sur la page facebook actu en vue voilà donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo